Bonjour à tous, c'est Gémy de Bouche-Kiff. Cette nouvelle vidéo traite du deuxième thème ayant remporté le plus de voix dans le dernier sondage, à savoir la chimie dans les aliments. Maintenant, on commence. Tous les objets que nous connaissons, que ce soit des sacs poubelle, des vélos, des machines à laver, des télés, ou encore une paire de ciseaux, sont fabriqués à base d'atomes. Rien qu'un humain en possède près de 7 fois 10 puissance 27, soit cela exactement. Il y en a plus que d'étoiles dans l'univers observable. Mais revenons à nos moutons. Tous les êtres vivants sont composés de molécules, qui, assemblées entre elles, forment des cellules. Selon les molécules, les aliments ont plus ou moins une odeur ou un goût différent, et des parfumeries, pour reproduire l'odeur des amandes, ont eu l'idée, inspirée par l'odeur de certains livres, d'utiliser la molécule de benzaldéhyde, qui se trouvait dans ces livres, pour reproduire l'odeur particulière des amandes. Mais on peut plonger encore un peu plus loin. De quoi sont composés certains aliments ? Ou plutôt, quel est le pourcentage d'eau dans les aliments ? Par exemple, pour une pastèque, qui contient beaucoup d'eau. Ce composant essentiel se trouve au nombre de 91%. Pour des bananes séchées, en revanche, il ne doit pas y avoir plus de 18%. Un peu de chimie alimentaire maintenant. Les composants chimiques principaux des aliments sont les protides, les glucides, l'eau, H2O, les vitamines, telles la vitamine B6, les lipides ou encore les sels minéraux, comme le calcium ou le magnésium, se trouvent dans les aliments. La chimie alimentaire est une branche de la chimie, qui, je cite Wikipédia, étudie la composition des aliments, leur évolution au cours de la fabrication, du stockage, de la préparation et de la digestion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai expliqué la teneur en eau de certains aliments, expliqué le rôle des atomes et des molécules dans notre corps et dans la chimie alimentaire. C'est donc la fin de cette vidéo. Alors, à la prochaine !